Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Marty J'ai eu envie de vous faire une vidéo Avoir un carlin Deux ans après et je dirais même plus trois ans après Très bientôt Dans quelques mois Parce que je reçois au quotidien beaucoup de questions sur Marty Sur est-ce qu'on a eu des soucis de santé Sur comment c'est l'entretien d'un petit carlin Pour qu'il soit au mieux de lui-même Il se réveille de sa sieste là Et j'avais envie de vous en parler Parce que si vous aviez vu mes premières vidéos Quand il était tout bébé On va se faire un petit kiffe Et se remettre une petite image Bon bah je crois qu'on est pas trop mal Hein monsieur Marty Moi j'suis pas les doigts Moi j'suis pas les doigts Et voilà Deux minutes Il dort Il a le cul des poussins qui fait pote en fait Qui veut quoi La tête que ça lui fait quand il a les oreilles à l'envers comme ça Il est trop rigolo Et bien je vous disais que finalement le carlin n'était pas fragile Que le carlin n'avait pas forcément plus de soucis de santé que n'importe quelle autre race Il se trouve qu'avec Marty on a quand même été gâté Et pas dans le bon sens J'avais créé un blog pour Marty qui existe toujours Qui s'appelle moncarlinmarty.com Pendant les premiers mois Tous les jours je vous mettais une photo Et je vous disais ce qu'il se passait dans cette petite vie J'ai arrêté parce qu'il s'est plus passé grand chose Et puis parce qu'après j'ai simplement oublié Et en fait mon petit Marty ici présent Nous en a fait des vertes et des pas mûres Si j'ai envie de vous parler de tout ça C'est parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez Et que c'est vraiment bon à savoir Avant de prendre un carlin J'ai envie de dire déjà avant de prendre n'importe quel animal Un animal va vous prendre du temps Forcément Va vous prendre de l'argent Forcément Et puis il vous demandera évidemment de l'attention et de l'affection Si vous n'êtes pas prêt à donner tout ça Ça sert à rien d'en prendre Sans oublier le fait qu'il va sûrement abîmer Ou détériorer quelques trucs chez vous Notamment quand il sera petit Donc voilà C'est à savoir quand même avant de prendre un animal Parce que quand je vois le taux d'abandon Enfin je me dis c'est pas possible quoi Les gens ne se rendent pas compte ce que c'est d'avoir un animal Au delà de ça évidemment C'est un bonheur absolu de l'avoir J'en suis absolument amoureuse C'est mon bébé d'amour C'est mon bébé poilu C'est voilà Je l'aime très 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 fort Et je suis hyper heureuse Il me rend hyper heureuse Et j'espère que je lui rends bien Donc avant tout on va parler de l'entretien Je crois dans la vidéo que je vous disais Que finalement il ne fallait pas faire grand chose Si ce n'est nettoyer les yeux Et le nez Je crois que c'est ce que je vous disais Et c'est à peu près vrai au quotidien Je lui nettoie avec un coton des tendances des mâts Un coton lavable Simplement imbibé d'eau Je vais lui nettoyer les yeux Le pli du nez En plus de ça quand il rentre On lui nettoie les pattes Et on lui nettoie le kiki Parce que c'est un garçon Et souvent il y a une petite goutte qui reste Et si vous la laissez C'est pour vos fringues Ou pour votre canapé Oui je parle sans filtre Pour ce qui est du bain On le fait très rarement Il faut éviter de le faire trop souvent A la rigueur on peut le rincer à l'eau Mais le shampoing on essaie vraiment De ne pas le faire souvent On essaie d'espacer plusieurs mois Entre chaque shampoing Vraiment parce que c'est pas très bon pour leur peau Après quand il est dégueu Il est dégueu Il n'y a pas le choix Mais où est-ce que je veux dire On fait pas un bain de confort Genre ça fait longtemps Que t'as pas fait un bain Jamais C'est vraiment juste parce qu'il est sale Pour ce qui est justement du bain Et de la baignoire Petit mot Il faut pas que l'eau soit trop chaude Ou trop froide Il faut qu'elle soit à température ambiante Il faut bien les égoutter J'utilise là aussi Des serviettes Des tendances Des mâts Et pour ce qui est du carlin Il faut pas le laisser mouiller Sauf en cas de grande chaleur Mais sinon il faut le sécher Alors pareil Le séchoir pas trop sur chaud Mais pas sur froid non plus C'est bien quand c'est à température ambiante Il faut le sécher simplement Parce qu'il a la peau un peu sensible Et donc il faudrait pas que ça reste humide Entre deux bourrelets Sinon ça peut créer des soucis de peau Et pour ce qui est du séchoir Que je lui ai essayé de trouver la bonne température Parce qu'il y a eu une fois Il s'est mis à grelotter Il était trop froid en fait Le sèche-cheveux Mais sinon c'était trop chaud Enfin j'avais pas trop trop l'entre deux Et il grelottait partout et tout Enfin bon Ensuite pour ce qui est des poils Et bien Marty a des petits poils rats Qui se plantent partout Comme des aiguilles Il y en a absolument partout 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 Quand quelqu'un vient chez nous Il en a partout aussi Évitez absolument le noir Si votre carat est beige Parce que là Nous finalement C'était pas fait exprès Mais tout notre intérieur Notre canapé Tout c'est beige Et c'est pas plus mal On a essayé plein de trucs Pour le brosser Et à chaque fois C'est pas génial Finalement C'est avec nos mains Que ça marche le mieux On a essayé les gants latex Les petits peignes Genre peignes à poux Enfin voilà On a essayé plein plein de trucs Et il y a rien Qui a très très bien fonctionné Sur Marty Et on va rentrer Dans le vif du sujet C'est à dire Les petits soucis de santé Qu'a eu Marty Donc tout petit Vraiment tout petit Il avait 3 mois 3 mois et demi Je crois Il a vomi Mais c'était la première fois De sa vie qu'il vomissait Il savait pas comment vomir Il a vomi par le nez Et il avait des tout petits trous de nez Il s'est bouché le nez Et il nous a fait une syncope Il est tombé sur le côté Comme ça Donc on a eu très très peur Après on s'est rendu compte Après plusieurs passages Chez le véto aussi Que les faces plates Comme ça Apparemment Ce qu'ils nous ont dit Avait tendance à très vite Flipper Dès qu'il leur arrive un truc Et très vite paniquer Du coup Nous aussi on paniquait Voilà On a appris avec le temps Qu'il a vite peur Dès qu'il lui arrive Un petit quelque chose Donc bon Tout allait bien Son nez a été rincé Il était quand même Resté la nuit aux urgences Je pense que c'était surtout Pour les urgences Parce que ça a été la mascotte Ils m'ont eu tout le temps Dans les bras Il était tout petit Trop mignon Mais voilà Tout s'est bien passé Donc ça c'était vraiment Pas de bol quoi Dans le même genre Beaucoup plus tard Il s'est mis une herbe Dans le nez Voilà Du coup il moussait Il moussait On avait peur Que ce soit un épilès C'est terrible Si vous en voyez Ça ressemble un peu A du blé Ça se pique partout C'est un peu en forme En V comme ça Ça peut rentrer Entre les pattes Dans les oreilles Enfin partout Ça rentre sous la peau Ça peut remonter jusqu'au cœur Et tout C'est vraiment un truc En été C'est la plaie Si vous sentez des bosses Enfin une bosse Plusieurs Si vous sentez une bosse Par exemple sous la peau Allez voir le véto Parce qu'il se peut Que ce soit ça Un épilé Qui soit rentré C'est vraiment Vraiment Bordereux Et chiant ce truc Donc pour le coup Martin dans son esthé par l'épilé C'était un brin d'herbe Qui avait aspiré Et qui était bloqué Et on avait peur Qu'il faille L'endormir Et l'opérer Pour pouvoir aller le chercher Parce que le carlin Il a un crâne Fait en sorte Qu'en gros On peut pas y aller Il faut forcément L'endormir Donc c'est chiant De l'endormir Pour un brin d'herbe Et finalement Ben c'est passé Avec beaucoup de sérum fi C'est passé tout seul Heureusement La question qui doit revenir La question qui doit revenir Le plus souvent Par rapport au carlin C'est par rapport A son petit nez enfoncé Est-ce qu'il arrive A respirer Est-ce que c'est pas trop compliqué Est-ce qu'il est pas trop vite Essoufflé Etc Mais il se trouve que La première année Il était petit On l'a pas senti du tout ça Mais passé la première année On a vu notamment en été Qu'il galérait vraiment Dès qu'il faisait 25 Il avait du mal à respirer Il faisait beaucoup de bruit Il s'arrêtait Il en pouvait plus Il nous regardait Il était au bord du gouffre Et on en a parlé au vétérinaire Il nous a dit qu'en fait Marty respirait à travers Un demi-grin de riz C'était la taille de ses narines Donc tout petit tout petit Et qu'en plus Très souvent pour les carlins Le voile du palais Était trop long Donc il se refermait Et l'empêchait en fait De bien respirer Donc on a fait une opération Au laser Pour pouvoir enlever Un petit bout De ses narines De chaque côté J'essaierai de retrouver des photos Si jamais ça se voit Et donc pour pouvoir Faciliter en fait L'entrée d'air Il s'est également fait Couper le voile du palais Et il se trouvait Qu'il avait de gros amygdales Qui l'empêchait aussi De bien respirer Donc il lui a enlevé En même temps Et alors là Ça a été mais la révélation On l'a repris le lendemain Il faisait encore plus chaud Que la veille Il a même pas eu chaud Dans la voiture Il a pas haleté Il faisait plus de bruit du tout Quand il respirait Quand il courait Enfin c'était le jour Et la nuit Et je voulais vraiment Vous en parler Parce que même si c'est Un budget Je sais plus combien On a payé Plus de 1000 euros Je crois Après peut-être que Or Paris Ça coûte moins cher Je ne sais pas Mais je pense vraiment Qu'il y a énormément De chiens à face plate Qui ont besoin De cette opération Et on informe pas assez les gens Moi même mon vétérinaire Il m'en aurait pas parlé Si on n'était pas venu En lui disant Écoutez vraiment Il peine Il fait du bruit Et tout C'est bizarre Et j'en vois beaucoup Beaucoup Notamment au parc à chiens Que ce soit des bulldogs Des petits carlins Il y en a beaucoup Qui vraiment galèrent A respirer Qui font beaucoup de bruit Il faut pas se dire Que c'est normal Que c'est la race Que voilà Ils font un bruit de cochon Mais c'est comme ça Ils peuvent avoir Un confort de respiration Nettement Nettement supérieur Après je vais pas ouvrir Le débat de ces races Qui sont reproduites Pour la vente Voilà moi je sais que A l'époque Je voulais vraiment un carlin Je voulais l'adopter Si possible Mais j'en ai pas trouvé Il y en a un Qui m'avait pas assez souvenu Je voulais vraiment un carlin Du coup je l'ai acheté Mais je sais qu'aujourd'hui Je ne le ferai plus Et j'irai adopter L'un de ces millions De petits animaux Qui a juste besoin d'amour Voilà Bon à l'époque C'est ce que j'ai fait Je le regrette pas J'adore mon petit Marty Mais bon Un peu du même ordre Il y a beaucoup de choses Qu'on se dit attribuées A la race Et qui finalement en fait Ne sont pas Ne devraient pas être normales Donc on a le ronflement On dit que c'est des chiens Qui ronflent beaucoup Mais en fait Non c'est dû au problème De respiration S'ils respirent bien Ils ne ronflent pas beaucoup Ils ronflent de temps en temps Quand ils sont super crevés Comme nous quoi On dit aussi Qu'ils pètent beaucoup Qu'ils puent du bec Et ça C'est pas normal Non plus Il s'agit d'alimentation Souvent Les carlins Les bulldogs aussi Je pense Ont un estomac Assez fragile Ce sont simplement Des chiens Qui ne digèrent pas tout Très bien Qui ont besoin Qu'on essaie Plusieurs sortes D'alimentation Et puis De voir finalement Ce qui leur convient Tout simplement Par exemple Marty Très bien Notamment celle que je prends Les Yara bio Sans céréales Déjà sans céréales Parce que A la base Les chiens sont pas censés Manger des céréales Donc ils les digèrent Moins bien Donc ça je pense Que ça joue Mais après j'en ai testé D'autres marques Qui étaient sans céréales Et qui digéraient moins bien Donc il faut vraiment essayer Mais ça se voit tout de suite En fait Il faut regarder ses sels Alors c'est pas glamour Mais voilà Ces petits cacas Ils doivent être bien moulés Si votre chien Il a la diarrhée Ou quoi C'est pas normal C'est qu'il faut changer Son alimentation Donc il est malade Mais c'est pas normal Et si il a beaucoup de gaz Ce n'est pas normal Non plus C'est qu'il faut essayer Autre chose Dans son alimentation Pareil pour ce qui est De l'haleine buccale Et ça je l'ai appris Assez récemment Moi je m'étais dit Bon bah On lui lave pas les dents Donc forcément Il pue un peu du bec Et en fait Notre véto nous a dit Que souvent c'était dû A l'alimentation Et que ça remontait En fait Et que ça créait Une haleine un peu fétide Au moment de la digestion Donc on a essayé De changer de croquette Et ça s'était bien passé Mais on a essayé autre chose aussi Ah je crois qu'il va descendre Avec ses nouvelles croquettes Il sentait moins de la bouche Mais il les digérait moins bien Donc on a essayé Une espèce de dentifrice Une espèce de pâte à dents Je sais pas trop comment l'appeler Que je lui mets tous les jours Et ça C'est merveilleux On est retourné Avec ses croquettes Qui digèrent bien Et il ne sent plus De la bouche Donc Je sais qu'il faut faire aussi Des détartrages De temps en temps Encore une fois C'est compliqué Parce qu'avec le carin Il faut l'endormir complètement Alors je sais pas Si c'est toutes les races Qu'il faut l'endormir complètement Mais en tout cas Bon je sais qu'il faut L'endormir complètement Donc on peut pas le faire Non plus tout le temps Là notre vétérinaire A regardé l'état de ses dents Et il nous a dit Que ça allait Qu'on pouvait encore attendre Avant de faire un détartrage Donc voilà Pour l'instant On est au dentifrice Mais les dents C'est vraiment pas quelque chose A négliger Par exemple Marty Il avait un début de gingivite Donc avec les gencives Un peu rouges Et héritées Et le dentifrice là Entre guillemets Est vraiment en train De calmer ça Donc les dents C'est une douleur Pour les chiens Qu'on a tendance à ignorer Parce que ça ne se voit pas Parce qu'ils ne nous le disent pas Et surtout Si vous avez un chien Goulu comme Marty Il a beau avoir mal aux dents Il va toujours Toujours se ruer Sur sa gamelle Les dents C'est vraiment important Chez les chiens Notamment chez les vieux chiens Où on peut plus trop Leur faire d'anesthésie Pour leur faire des détartrages Par exemple Le chien de mes parents C'est un Yorkshire De 15 ans je crois Et ça fait un petit moment Qu'ils n'ont plus fait De détartrages Parce que plus le chien vieillit Plus ça devient risqué De faire une anesthésie Et là Ils se sont rendu compte Qu'en fait Toutes ces dents Elles commencent A s'infecter un peu Il faudrait toutes les enlever Donc ça devient compliqué De faire une lourde opération Sur un vieux chien Enfin voilà C'est important De regarder l'état des dents Et puis les oreilles Les oreilles c'est pareil Est-ce qu'elles soient toujours propres Nous j'avoue Qu'on n'a pas de soucis De ce côté là Marty Elles sont toujours nickel Je n'y touche pas Il faut éviter De trop les nettoyer Parce que ça peut au contraire Développer plus de cérumènes Et faire en sorte De développer des otites Notamment apparemment Les carlins en ont pas mal Moi j'ai cru qu'il en avait une une fois Il s'est gratté un petit peu de oreilles Mais c'est parti Donc tant mieux Et comme je vous ai dit Marty c'est un petit flippé En général Dès qu'il se bouche un petit peu le nez Parce que ça peut arriver Même si ça arrive beaucoup moins qu'avant Maintenant qu'on l'a fait opérer Et bien il va Il va flipper Et respirer que par le nez Et le nez va être bouché Du coup il va être là Je ne peux pas respirer Je ne peux pas respirer Au lieu d'ouvrir sa bouche Mais voilà Il y a des moments Il faut juste le rassurer Où il a tendance un peu A prendre peur Dès qu'il lui arrive Un petit quelque chose Une chose collée sur la patte Par exemple Mais bon C'est un peu la face immergée De l'iceberg Mais j'avais envie de vous en parler Parce que au quotidien Je pense que voilà Je vous montre que le côté Trop mignon Trop génial Et il y a quand même tout ça Qui est hyper important Qui représente beaucoup d'argent Aussi chez le vétérinaire Je pense que chaque race A plus ou moins Des soucis prédisposés Là en l'occurrence On est vraiment sur la respiration Bref encore une fois Tout ça n'est pas très glamour Je sais Mais j'avais envie d'en parler Parce que c'est un peu La face immergée de l'iceberg Les choses dont on ne parle pas Au quotidien Mais qui sont vraiment là Qui engendrent des frais J'imagine même pas la somme Des frais vétérinaires Pour Marty C'est colossal C'est beaucoup plus grand Que pour nos soins de santé A moi et à mon chéri Sur l'année A mon avis Mais voilà Je voulais nuancer un peu Cette première vidéo Parce que j'étais retombée dessus Il y a pas longtemps Et j'étais vraiment dans le tout beau Tout rose Non mais c'est pas grave Ça vient se passer et tout Et ça a pas été le cas On a eu des creux On a eu des moments difficiles Donc voilà Je voulais le partager avec vous Et puis Bah n'hésitez pas Vous en partagez vos retours Sur vos expériences Avec vos petits animaux Marty est revenu Pour vous dire au revoir Tu n'as pas été très présent Dans cette vidéo Comme dans la première De toute façon Il a fait que dormir Et je voulais vous dire aussi Sur Instagram Je vous ai fait des stories à la une Je vous en ai parlé C'est dans une vidéo Pour bien prendre soin de vos animaux Quand il fait chaud Pour mettre de la petite crème Sur les pattes Je lui mets aussi de la crème Sur le nez J'ai oublié de vous dire ça Parce que son nez Il craque Il sèche un peu Donc voilà C'est tout On vous fait des grands bisous Et on vous dit à très vite Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada